Saint-Apolline-de-Patton, ça vous dit quelque chose? Il y a quelques années, ce petit village des Appalaches faisait parler de lui partout au Québec. C'est qu'il lançait un concours pour inciter une famille à s'y installer. Il éduquait à rencontrer les grands gagnants. Il y a un peu plus de deux ans, la municipalité de Saint-Apolline-de-Patton lançait un concours, un concours pour attirer une famille dans la région. Pourquoi? C'est qu'on craignait carrément pour la survie de l'école, l'école primaire du quartier. Il y a une famille de Trois-Rivières qui a été sélectionnée par la municipalité pour venir s'installer ici dans la région avec trois enfants qui fréquentent l'école primaire du quartier, un autre enfant un peu plus vieux qui fréquente la Polyvalente un peu plus loin dans une autre municipalité. On voulait revitaliser la MRC et c'est ce qui a été effectué. Je propose d'entendre donc une partie de l'entrevue que la famille m'a donnée, suivie du maire de Saint-Apolline-de-Patton. C'est un retour à la famille. C'est un peu un rêve de jeune fille de venir m'installer dans le village d'entend de mes grands-parents. Ça fait que oui, c'est un nouveau départ, c'était une poursuite dans notre vie, c'était des nouvelles aventures. C'était un nouveau mode de vie parce qu'on n'a pas de dépanneurs dans le village, ça fait que c'est de l'organisation un peu plus, mais c'est un bel apprentissage aussi. Est-ce que ça prit du temps à vous adapter parce que c'est pas du tout la même chose là? Est-ce que ça prit du temps? Comment ça s'est passé? Bien moi, la première journée, j'ai eu quelques petits amis à la première journée. J'ai vraiment aimé ça. Ça se passe bien, on s'intègre bien dans l'école puis on s'est beaucoup de mieux. La première chose, c'est que c'est un service très important de la municipalité, donc on a mis nos chaussures de travail puis on a décidé de tout faire en notre possible pour la garder. En ce moment, on réussit à la garder, mais on veut la préserver le plus longtemps possible, ça c'est sûr et certain. Comme on le constate, le concours a été bénéfique pour tout le monde. Oui, pour l'école qui ne comptait qu'une dizaine de personnes il y a deux ans. Maintenant, il y a plus d'une vingtaine d'élèves qui la fréquente, mais aussi pour la famille qui, visiblement, c'est très bien adapté à la région. Et l'Education TV à Nouvelles, c'est Apolline de Poteau.